Chers amis, bonjour, nous sommes le mercredi 29 mars 2023, il est 9h, quelques news de l'Arménie, de la Tsar et de la d'Aspoir-Arménienne. Une petite info avant de commencer l'actualité, la totalité du film, du film Mayrik d'Henri Verneuil, vous pouvez voir sur ma page Facebook, sur Youtube, la totalité du film en français. Pour ceux qui ont un peu de temps aujourd'hui, demain, vous pouvez donc visionner gracieusement la totalité de ce film, qui est sur ma page Facebook, vous le verrez à quelques infos plus bas, je l'ai posté hier soir. L'événement hier, c'était plutôt le football, un match amical entre l'Arménie et l'Echypre à Yerevan au Stade Républicain, avec de nombreux supporters de l'équipe d'Arménie, une nouvelle fois, une équipe d'Arménie qui est jeune, dynamique et vraiment, qui fait un beau jeu, un très beau jeu, on l'a vu face à la Turquie. Et là, hier, c'était aussi pareil, donc l'Arménie qui a largement dominé, avec 20 tirs cadrés, pardon, contre 10 du côté chypriote. Mais l'Arménie n'a fait que match nul de deux. Avec un excellent nouveau venu, première sélection nationale d'Arménie et deux buts de Rant, Léon Rannos, qui a 19 ans et qui joue dans l'équipe 2 du Bayern de Munich. C'est un Arménien, en fait, qui évolue en deuxième division, en fait, en deuxième dans l'équipe 2 du Bayern et qui, hier, a été sensationnel en marquant deux buts. Voilà. Mais les Arméniens qui ont pris un but contre le cours du jeu, alors qu'ils dominaient en première mi-temps, ils ont été battus, enfin, 1-0 par Chypre qui a mis sur leur premier corner un but. Ils n'ont pas su, après, ils sont revenus à 2-1 et n'ont pas su, donc, préserver l'avance qu'ils avaient, alors qu'ils étaient largement, largement au-dessus de l'équipe de Chypre. Mais qui est l'équipe de Chypre qu'il faut saluer, qui est efficace, en fait, aussi. Chypre, ce sont nos amis, vous savez aussi, l'amitié entre Arménien et Grec, entre l'Arménie et le Chypre, est important. Donc, on salue aussi nos adversaires, Chypre. Mais, effectivement, le football arménien, hier, était en meilleur. D'ailleurs, l'entraîneur de l'équipe de Chypre, qui est un géorgien, a affirmé que l'Arménie était une équipe excellente. Voilà, donc, on l'a vu sur le terrain. Malheureusement, à chaque fois, on prend des buts bêtes et on n'avait pas préservé l'avantage qu'on a, alors que l'équipe, elle fonctionne très, très bien. Voilà. Donc, tournons cette page du sport qui est importante, mais qui est plutôt en amusement. Après, donc, vient la politique. Donc, le ministre, non, le président du Parlement arménien, Alain Simonian, est en tournée en Allemagne, en visite de travail de deux jours. Et il a rencontré son homologue, donc, allemande, de la Bundesliga. Bundesliga, pardon, Bundestag, Bundesliga, on en parlait tout à l'heure, mes amis. Je suis toujours dans le football, excusez-moi. Donc, la Bundestag, le Parlement allemand. Donc, il a rencontré son homologue, donc, qui s'appelle Bar Balbas, une femme. Donc, voilà. Et il a, donc, évoqué, donc, tous les problèmes liés à l'Arménie, son désir de l'intégration, de rapprochement de l'Union européenne. Et puis, la question du corridor de la Chine, l'agression de l'Azerbaïdjan. Tout a été, tout a été, comment dirais-je, analysé. Et puis, face à des députés, Alan Simonian a raconté, a présenté l'Arménie, tout simplement, tous les problèmes actuels. Il a demandé une plus grande, comment dirais-je, assistance de l'Allemagne, qui a joué un rôle important dans l'envoi des forces, des 100 observateurs de l'Union européenne. L'Allemagne qui peut jouer un rôle moteur, aussi, avec la France, pour l'Arménie, au profit de l'Arménie. Alan Simonian a demandé un peu plus d'attention de l'Europe envers l'Arménie. Voilà, donc, c'est un appel, c'est un appel, justement, à l'Europe, pour que l'Europe réalise ce qui se passe au Sud Caucase, entre l'Azerbaïdjan qui agresse l'Arménie, qui agresse l'Atsar, et la petite Turco-Azerie qui est pas loin. Voilà, donc, du coup, il a fait une mission, donc, Alan Simonian, il a invité son homologue en Arménie, donc, en retour. Les Allemands ont écouté, ont écouté, et sont sensibles aussi, hein, aux arguments de l'Arménie. À suivre, voilà. 110e anniversaire du pilote de chasse légendaire, Nelson Stepanian, qui est un pilote de la Seconde Guerre mondiale, il a fait des exploits, hein, il a fait 250 sorties aériennes, il a battu de nombreux avions allemands, en chemin, l'Allemagne nazie, hein, lors de la Seconde Guerre mondiale. C'est un héros, donc, il est héros, le pilote, donc, Nelson Stepanian est héros de l'Union soviétique. Il a été, il est mort au combat, alors, au-dessus de la Baltique, je crois, lors d'une dernière parade, donc, lors de la Guerre, la Seconde Guerre mondiale. Nelson Stepanian est né à Shushi, il est né à Shushi, donc, les étudiants de l'Université Technologique de Shushi, qui sont installés aujourd'hui, après la Guerre de 44 jours, qui sont installés, donc, à Stepanakert, ont été jusqu'au bus, au bus, déposer, donc, des germes, et puis, comment dire, raconter l'avis, donc, de cet homme, donc, de ce héros, Nelson Stepanian. Attention, mes amis, donc, Nelson Stepanian, le nom de Stepanakert ne vient pas de Nelson Stepanian, comme beaucoup le pensent. Il vient du commissaire, du commissaire au peuple, donc, du communiste, Stepan Shaumian. Voilà, c'est Stepan, Stepanakert, Shaumian, alors que Nelson Stepanian est natif de Shushi, et, là, on commémorait son, on fêtait son 110e anniversaire. Voilà. Bravo, aussi, à cette mémoire des Arméniens de l'Altar, qui sont attachés à leur terre, qui sont attachés à Shushi, qui sont attachés à Stepanakert, qui sont attachés à leurs racines, leur terre. Une terre qui fournit beaucoup d'héros, à l'exemple du maréchal Bahramyan, qui est le maréchal le plus célèbre militaire arménien de la Seconde Guerre mondiale, Maréchal Bahramyan, qui était originaire, aussi, de l'Altar. Voilà, encore une fois, à Lièv, il n'arrête pas, en fait, de commander, de parader. Là, donc, à Betsor, à la Tchine, il affirme que ce sont des terres azériées, et que, voilà, qu'ils y sont pour... Il prévoit de construire un aéroport international à la Tchine, vous rendez compte, en plein milieu des montagnes, rien que pour asseoir sa domination, sa suprématie sur la région, pour récupérer ces terres qui ne lui appartiennent pas, mais, d'après lui, c'est ses terres ancestrales, ce qui est tout à fait faux. Donc, voilà, il a dit, j'ai hissé le drapeau de l'Azerwéjan au centre de la ville, et j'ai annoncé qu'à partir de maintenant, nous vivrons pour toujours dans notre terre natale. Donc, ça, c'est le 26 août, hein, donc, non, c'est récemment. Il a déclaré à la Tchine, même, donc, voilà, donc, le dictateur et grignote, grignote à chaque fois. Donc, entre-temps, donc, des villages pas loin de la Tchine sont, des villages arméniens sont, comme on l'a, menacés, menacés, donc, par une nouvelle fois, par des reconquêtes azériques qui avancent, hein, donc, des troupes azériques qui ont avancé, donc, près des positions, donc, encore plus, près de la route Goris-Tepanaker, le corridor de la Tchine, pour essayer, encore une fois, d'asphyxier complètement l'Azerwéjan, voilà, donc, qui vit des heures difficiles, il faut le dire. À quand, la nouvelle route qui est en construction, en alternative à la route de la Tchine, ça avance, en fait, hein, donc, il y a 12 kilomètres qui vont, qui va du village de Terran-Arménie, qui traverse le village de Kornitsor, et qui se termine près de la frontière de l'État de la République de l'Azerwéjan, donc, a priori, a priori, ça sera, ça sera, donc, courant 30 avril. Il prévoit de terminer la construction le 30 avril, si le temps ne se mêle pas, donc, s'il fait beau temps, s'il n'y a pas de neige, s'il n'y a pas de difficultés, le 30 avril, donc, dans un mois, on aura cette seconde route qui sera reliée à l'Arménie, qui remplacera, c'est la route parallèle à la Tchine, qui est à quelques kilomètres au nord, hein, donc, du corridor de la Tchine. Maintenant, à voir si les soldats russes voudront aussi assurer la sécurité, on le voit, la Tchine ne l'ont pas fait, et puis autre chose, l'agression de l'Azerwéjan qui peut toujours être possible, hein, voilà, pour, encore une fois, bloquer cette nouvelle route aussi. Voilà, ne crions pas victoire, mais peut-être, peut-être que cette ouverture donnerait, donc, l'oxygène aux 120 000 Arméniens de Blastar qui sont, qui vivent le blocus depuis le 19 décembre. Kim Kardashian, là, People, je ne présente pas, hein, pratiquement 200 millions de suiveurs sur Instagram ou d'autres réseaux sociaux, donc, c'est là, plus que les chefs d'État ont fait, elle a, donc, posté hier un message avec des photos prises en Arménie quand elle était en 2019. « Je n'oublierai jamais ce voyage en Arménie », dit-elle, voilà, donc, en tenue traditionnelle arménienne, donc, voilà, donc, Kim Kardashian, qui ne nous donne pas une seule occasion de parler de l'Arménie, et bravo à elle, en tout cas, de tout ce qu'on pense, en fait, hein, c'est vrai que beaucoup, beaucoup la considèrent comme une personne qui n'est pas, qui n'a pas sa place dans le milieu, comme on est dans le périmètre arménien, mais elle, elle déclare fort son attachement à ses racines, voilà, et puis elle communique, et puis elle a des centaines de millions de personnes derrière, donc, du coup, l'Arménie, malgré tout, gagne en communication dans ces moments-là. Voilà, la communauté arménienne de San Francisco prévoit de déterrer, de récupérer la cape sultan pour elle de 90 ans, qui a été, donc, en 1923, qui avait été enterré, donc, au pied d'une croix, d'une grande croix, en fait, hein, donc, voilà, et tous les cent ans, ils déterrent, ou tous les 90 ans, ils déterrent pour remettre d'autres capsules avec des messages nouveaux, enfin, c'est, bon, c'est une tradition, hein, ils vont mettre un iPhone, ils vont mettre des éléments, donc, actuels, à lire, à lire, je ne vais pas vous détailler, ça sera un peu trop, trop long, ça prendrait au moins 10 minutes, mes amis, et puis, voilà, s'il vous plaît, donc, si vous êtes intéressé, vous lisez, donc, l'article, qui est sur Nouvelle d'Arménie, Armée News, et puis, sur mes pages Facebook, bien sûr, aussi, hein, Karen Donsliel, donc, c'est la vice, ben, vice-ministre des Affaires étrangères des Etats-Unis, en fait, hein, donc, voilà, qui est la vice-secrétaire d'État, a exprimé sa préoccupation à Jéroum Bayranoff, au chef de la diplomatie azerie, concernant les mouvements militaires de l'Azerbaïdjan, voilà, donc, et puis, c'est qui qui a demandé, donc, oui, elle demande aussi, donc, de régler la paix, par des négociations, et pas par des armes, voilà, la position des Etats-Unis, après, après, derrière, derrière, Aliev, écoute ou n'écoute pas souvent, donc, voilà. Voilà, mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain, mes amis, bonne journée.